Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui voit le monde à partir d'une minute très particulière. As-tu appris, Mathieu, où est, il est où le guichet où Xavier Camus remet des permis de droits de parole au Québec, lui, puis ça gagne, là? C'est à quelle adresse, là, qu'on fait une demande? C'est à dire, dans deux chapitres de mon livre, c'est particulier quand même, c'est ça qui est ironique. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui distingue aujourd'hui un fréquentable d'un infréquentable, un controversé d'un respectable. J'essaie de comprendre quels sont les critères qui permettent d'accorder aux uns ou aux autres la parole publique ou de les présenter comme controversés, comme dérapeurs, comme polémistes, comme fascistes, j'en sais rien. Alors, je crois que de ce point de vue, dans leur esprit, soit on embrasse avec eux une forme très radicale de multiculturalisme et le féminisme intersectionnel, et puis toute cette espèce de logique-là, soit on est déjà dans le camp des infréquentables, et puis si ensuite on devient relativement visible dans l'espace public, eh bien le fait d'être visible nous rend encore plus infréquentables parce qu'on devient, notre parole devient toxique. D'ailleurs, c'est ce que je lisais sur moi sur les sites. qui me dénonçaient, il disait « sa parole est dangereuse ». Et là, on se dit « mais c'est fou quand même », c'est-à-dire un argument rationnel développé dans le cadre d'une société libérale. Je ne vais pas être d'accord avec moi, vous pouvez même être complètement désaccord, mais pour eux, le simple fait que je l'exprime exciterait les passions toxiques de la population et légitimerait ensuite un retour de l'intolérance. C'est la folie furieuse. Avant qu'on se quitte, Mathieu, j'ai sorti un article rapidement, le gouvernement fédéral qui s'inquiétait de la montée de groupes d'extrême-droite, suprématistes, néo-nazis au pays, a chargé une chercheuse de dresser un portrait de ces mouvements haineux. Puis là, tu dis, là, on s'attarde beaucoup, beaucoup à l'extrême-droite, comme s'il y en avait partout, puis moi je pense des groupes qui sont inacceptables dans une société, mais c'est comme si l'extrême-gauche profite d'une passe gratuite. Oui, oui, je suis d'accord. Moi, s'il y a des groupes suprématistes, blancs, haineux, tout ça, qu'on les dénonce sans la moindre nuance, je n'ai pas le début d'un quart de huitième de sympathie pour ça, mais j'espère qu'on ne pratiquera pas l'indignation asymétrique, l'indignation sélective. Je veux dire, il y a différentes manières de semer l'intolérance dans la société. Il y a différentes manières de semer la petite terreur. Or, des groupuscules, donc qu'on dénonce l'extrême-droite s'il le faut, si elle est aussi présente qu'on le dit, bien franchement, j'aimerais qu'on définisse les termes avant de se lancer là-dedans, mais bon, imaginons, de l'autre côté, l'extrême-gauche qui agit non seulement sur les campus, dans les librairies, manifestement aujourd'hui, et qui a une forme de complaisance universitaire et médiatique à son endroit. Je pense qu'on devrait aussi se montrer assez sévère à son endroit, mais vous savez, au 20e siècle, l'extrême-gauche comme l'extrême-droite ont été capables de faire des carnages des deux. De ce point de vue, moi, je ne fais pas de discrimination. Je me méfie des deux extrêmes. Je me méfie de tous les totalitarismes. Bon, alors, l'empire du politiquement correct, on s'en reparle bientôt, Mathieu. C'est un livre qui est paru aux éditions du Serre en France le 28 mars dernier, au Québec, le 25 avril. Faites-vous une tête vous-même, lisez le livre, puis faites-vous une opinion, puis pas besoin d'être dépendant de l'opinion de tout un chacun. Faites-vous une tête en lisant le livre comme tel. Mathieu Bocoté, on se dit à la prochaine. Au grand plaisir, au revoir. Salut.